Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Thierry Dussordet de Paillot Libraire. Bonjour Thierry. Bonjour madame. – Cosplay est un livre étrange que je ne suis pas arrivée à classer. Alors il y a de la science-fiction, d'un coup je me dis non c'est du roman social, ça passe à la baie des mangas. Mais qu'est-ce qui a motivé votre choix ? – Oui, oui. – Là vous avez un défi, il faut essayer de me convaincre, mais je n'ai rien compris. – Alors effectivement ce livre est un peu un ovni. D'abord parce qu'il est difficile d'accès, son première page, oui on ne croche pas tellement. Et petit à petit on se rend compte que l'écriture est là, la finesse est là. Alors effectivement c'est un roman social parce qu'il est question de dystopie. C'est un roman qu'on pourrait classer de manga écrit parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se déguisent. Et c'est un roman financier puisqu'il s'agit d'une société qui fait une opéa sur une autre société et qui veut révolutionner les méthodes de management. – Et alors l'histoire, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où cette société fait l'opéa ? – Voilà, alors il y a une sorte de jeu dans la réalité virtuelle. – Cosplay, je ne résiste pas, cosplay c'est pour… – Je vous en prie, je vous en prie. – Alors enfin il faut dire, c'est costume roleplay. – Voilà, c'est ça. – Parce qu'il y a une histoire de rôle et de costume. – Exactement, chaque employé se retrouve avec un avatar dont il choisit le personnage dans l'histoire, Jules César, des personnages de Dumas ou d'autres. Et ils vont comme ça essayer de comprendre comment est structurée leur société, qui fait quoi. Et à ce moment-là, il y a des règlements de comptes et chacun découvre la vraie nature des uns et des autres, positif ou négatif. On passe de la dystopie à l'utopie et c'est quelque chose de très enthousiasmant. – Donc un ovni littéraire à découvrir grâce à vous. Merci Thierry. – Merci. – Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-page, c'est terminé. A bientôt sur la télé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada